Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 du Dacia Duster. Donc aujourd'hui on va parler électricité, parce que le premier épisode, pour rappel ceux qui ne l'ont pas vu, on a présenté le petit outil qui est là, donc la tente de toit, et là dans l'épisode 2, on va parler électricité. Donc, vu qu'on veut transformer cette Dacia Duster en véritable camping-car, on va avoir besoin de plusieurs éléments, et notamment d'électricité, parce que si on veut avoir à l'intérieur de la glacière, si on veut avoir de l'eau courante, il nous faut de l'électricité. Donc, qui dit électricité, dit batterie nomade. Déjà, dans un premier temps, on va remercier EcoFlow d'être partenaire de cette vidéo, et on va vous présenter la solution que nous on a choisie pour pouvoir alimenter notre Dacia. Au niveau de la batterie, on est parti sur une batterie EcoFlow Delta. Donc là, on a un nouveau produit, avec quelques spécificités techniques supplémentaires. Et on va revenir en détail, de toute façon, sur toutes ces spécificités. Pourquoi avoir choisi une batterie nomade ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que pour nous, ça représente le meilleur compromis. Parce que là, on ne parle pas en fait que d'une batterie. Si jamais on avait fait une installation classique, il aurait fallu en fait avoir beaucoup d'éléments, notamment une batterie, un coupleur séparateur, un convertisseur, etc. Là, on a un problème de place quand même. On est dans une voiture, donc il faut que ça soit le plus petit possible, avec toutes les fonctionnalités. Donc, le choix en fait de la batterie nomade, il était quasi indiscutable. Là, on a en fait une batterie qui est capable de nous sortir du 12V, du 220V avec un convertisseur, et qui est capable de recharger sur plusieurs modes. Prise 12V, prise 220V, panneau solaire. Le tout en étant en fait complètement libre. Et c'est tout l'intérêt en fait qu'on veut avoir dans ces véhicules. C'est-à-dire que ma batterie, on va le voir, elle alimente différents systèmes dans mon véhicule. Mais si j'en ai besoin dehors, je la prends, je la mets dehors, je l'utilise. Après, pourquoi le choix d'être parti sur de l'Ecoflow ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Ecoflow est certainement l'une des meilleures batteries qui existent en batterie nomade, de par sa vitesse de recharge. Donc là, sur la Delta 2, pour vous donner une idée, on passe de 0% à 80% en 50 minutes de charge. Et on passe de 0% à 100% en 80 minutes de charge. Donc en fait, ça pour le type d'utilisation qu'on va avoir dans nos véhicules où au final, on va bouger assez souvent, etc. On ne va pas être forcément branché aussi tout le temps au 220V. On a besoin d'avoir la meilleure recharge possible. Donc c'est des batteries qu'on connaît bien, tout simplement pour les distribuer avant même de vous en parler aujourd'hui. Ecoflow, ça fait à peu près un an qu'on les distribue. D'ailleurs, vous les avez aperçus sur certaines de nos vidéos. La vidéo recharge vélo, etc. On en avait déjà parlé, donc c'est un produit vraiment qu'on connaît bien. Aujourd'hui, elles intègrent notre projet Duster, qui est un beau projet, j'espère qu'il vous plaît en tout cas. Parce que tout simplement, c'est un produit où on a un historique, où on sait que ça fonctionne, où on connaît les compétences du produit. Donc pour nous, le produit Ecoflow était déjà validé. Ecoflow avait déjà notre entière confiance. Donc là, du coup, c'est sympa. Retour de manuel, retour de bâton, comme on peut dire. Il nous suit sur le projet Duster, donc c'est vraiment top. On va continuer à présenter cette petite Ecoflow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différentes possibilités que j'ai. Qu'est-ce que je vais alimenter ? Nous, qu'est-ce qu'on va alimenter dans notre Duster ? Alors ça, ce n'est pas le projet fini. Là, vous êtes vraiment avec nous. On vous emmène pour pouvoir vous montrer les étapes de notre configuration. Il nous manque des éléments dans le coffre encore. Mais là, ce qu'on veut pour l'instant, c'est valider notre système électrique. Donc là, au niveau de l'électricité dans notre véhicule, deux choses. On va avoir les systèmes qui vont consommer du courant. Donc pour notre cas, ça va être un réfrigérateur. Donc réfrigérateur à compression. Donc plutôt un gros consommateur, on va dire. Mais indispensable pour partir en week-end et pouvoir garder à manger au frais et des boissons au frais. Deuxième élément, le système d'eau. Donc là, on a choisi un système à pompe. On aurait pu très bien choisir une douche solaire, etc. Mais on trouve que pour le confort, pour pouvoir faire la vaisselle, pour pouvoir se doucher, en fait, c'est mieux d'intégrer un système qui a une pompe à eau. Donc ça, c'est tout simplement un Jirican avec une pompe à eau et une sortie 12 volts. Et c'est ce qui va nous servir à nous doucher, à laver nos affaires, etc. Donc là, on va faire les tests, tout simplement. Donc on va allumer notre batterie. Donc là, notre batterie, on l'a chargée. Elle est chargée à 100% actuellement. Si on l'a laissée comme ça, elle tiendrait 98 heures. Et on peut même contrôler les consommations, donc les entrées de courant ou les sorties de courant. Donc là, actuellement, on n'a ni d'entrée ni de sortie. C'est-à-dire qu'on ne charge pas, mais on ne dépense pas non plus de courant. On voit en façade, tant qu'on est là, on a aussi plein de sorties USB. Donc des sorties USB. Donc là, on a une USB A, on a une USB en recharge rapide. On a aussi des USB C. Donc ça, c'est la nouvelle norme des USB. On les a beaucoup sur les téléphones maintenant. Donc on voit les différentes sorties. D'ailleurs, c'est l'évolution entre la Delta et la Delta 2. On a des sorties qu'on n'avait pas sur les autres batteries. Et de l'autre côté, on va avoir nos sorties 220. Donc grâce au convertisseur qui est intégré dans la batterie. Donc on a 4 sorties 220. En dessous, on va avoir des sorties 3A. Donc des petites sorties jack 3A. Et une sortie 12V. Donc là, on est sur la prise allume-cigard. Donc ça, ce sera pour les sorties. Les entrées, on verra tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement brancher notre glacière. Donc je dis glacière, mais c'est un vrai frigo à compression. Il y a un vrai compresseur. On allume le 12V. De l'autre côté, ça s'allume. Donc on va la faire descendre en température. On va la mettre au max. L'avantage aussi des frigos à compression, c'est qu'on a une puissance qui est assez importante pour pouvoir descendre en négative. Donc là, on va le laisser démarrer. Et on va voir la consommation qu'on a sur notre frigo. Et est-ce que notre batterie est capable d'alimenter notre réfrigérateur. Donc là, c'est lancé. On voit, j'ai une consommation qui tourne autour d'une quarantaine de watts. En fait, l'afficheur est vraiment hyper fiable chez EcoFlow, tout simplement parce que je connais la consommation. Donc là, on est sur un frigo V-Basto, un Brower 16. La consommation, c'est 45 watts. Donc là, on voit, on tourne entre 30 et... Alors des fois, on dépasse un petit peu, 30, 40, 50. Au démarrage, c'est normal. Mais on est vraiment juste au niveau de la consommation. Autre élément. Donc là, on a le temps. Donc ma batterie est toujours à 100%. Et là, il me dit que si on continue à consommer comme ça, la batterie va tenir 19h. Sachant que là, il fait assez chaud. Que le frigo, il va se mettre en route. Et que tout simplement après, il va démarrer, arrêter, démarrer, arrêter en fonction de la température que j'ai réglée. Nous, on a fait le calcul. Une EcoFlow Delta aujourd'hui. Alors forcément, ça va dépendre un peu de la température que vous choisissez dans le frigo et de la température qu'il fait à l'extérieur. Mais on a calculé que vous pouvez partir entre 2 et 3 jours en autonomie totale avec cette batterie-là. Même si vous avez un frigo à compression dedans. Maintenant, on va faire le test. On va arrêter le test avec le frigo. On va faire le test avec le système de pompe à eau. Ça ne devrait pas poser de problème, mais on va regarder. Donc on débranche. Là, on va brancher notre pompe à eau. Donc là, on entend un léger bruit. Donc c'est ma pompe à eau qui est en route. Alors pour l'instant, vu que je n'ai pas d'eau, la consommation va être très faible. Forcément, parce que la pompe, forcément, on voit 2, 3, 4, 5 watts maxi. Ce qui est tout à fait normal. Mais ça fonctionne. Donc notre EcoFlow est tout à fait capable d'emmener notre pompe à eau. Donc test validé. On sait qu'avec ce type de batterie, on va pouvoir alimenter notre frigo, notre système d'eau. Que les utilisateurs vont aussi pouvoir recharger leur téléphone. Ça, c'est important. Ou leur GPS aussi. Important quand on part avec un véhicule d'avoir de quoi naviguer. Maintenant, c'est bien. On a dépensé du courant. Il va peut-être falloir savoir comment on fait pour recharger. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais faire baisser un peu la capacité. Je vais brancher mon frigo. Je vais faire descendre ma batterie. Et une fois qu'elle sera un peu descendue, on va recharger la batterie. Et on va voir à combien elle recharge. Donc on a descendu notre batterie. On voit aujourd'hui, à l'instant T maintenant, 70%. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que pour que ça aille plus vite, on a branché un sèche-cheveux derrière. Qu'on a allumé. Du coup, la batterie, forcément, le sèche-cheveux est un gros consommateur. Alors pour info, ça me permet aussi de vous parler des puissances de sortie du 220. Sur les prises 220, on peut sortir 1800 watts. Donc là, mon sèche-cheveux, il faisait 1800 watts. Et après, au niveau de la crête, on est à 2200 watts. Donc si on prend 2200 sur un court instant, ça va continuer à fonctionner. Et d'ailleurs, 1800 watts, quand on voit la puissance que ça fait, normalement, nous en camping-car, les convertisseurs 1800 watts sont énormes comme ça. Donc c'est assez impressionnant qu'elles soient aussi petites et aussi compactes avec un convertisseur 1800 watts dedans. Et là, maintenant, on va parler recharge. Donc parce qu'avec notre voiture, les gens vont rouler. Donc ça va être important pour nous de pouvoir recharger cette batterie. Ce qu'on a dit, si on a une autonomie de 2 jours ou 3 jours et que les gens partent 5 jours, il va falloir recharger cette batterie. Donc tout simplement, le premier système de recharge va être la recharge moteur tournant. Donc en fait, on a l'avantage dans le duster, c'est qu'on a une prise 12 volts qui est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment top. Fourni avec l'éco-flow, on a un cordon de recharge, donc on allume cigare. Et sur la petite trappe qu'on n'a pas vue tout à l'heure, on a notre prise de recharge. Donc ici, ça, c'est ma prise 220. À la limite, si je vais au camping ou en air de service ou autre, je vais pouvoir la recharger. Et à côté, donc la prise 12 volts. Donc là, on va la brancher. Clac ! On va retourner la batterie pour pouvoir voir à combien ça marche. Et je vais démarrer le véhicule. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre aussi. On avait laissé le frigo en route. On va éteindre le frigo. Donc là, on est en recharge. Et ce qu'on peut voir là-haut, c'est que là, on recharge à 106 watts. Donc une centaine de watts avec la prise 12 volts. Donc là, l'avantage qu'on a en plus, c'est que notre prise 12 volts, elle est moteur tournant. Donc ça veut dire que dès que je vais démarrer le véhicule, si je laisse le câble branché, elle va recharger. Si j'arrête mon véhicule, elle ne va plus recharger. Comme ça, ça évite aussi de décharger ma batterie moteur. Donc ça, c'est la charge via le moteur tournant. Et là, on va regarder la charge panneau solaire. Donc du coup, si on fait un petit récap, on a trois charges. Charge 220, charge 12 volts moteur tournant. Et ça, ça fonctionne qu'on soit sur un camping-car, sur un fourgon, sur un van, sur une voiture, peu importe. Et la recharge panneau solaire. Donc le panneau solaire EcoFlow, qui est vendu avec la petite housse, comme ça. Sympa, hein ? De protection. Et en plus de ça, c'est que l'épaisseur, elle est vraiment pas épaisse. C'est-à-dire qu'on peut le loger facilement, que ce soit dans une soupe d'un véhicule ou dans une voiture, c'est assez facile. Donc là, je vais pouvoir déplier mon panneau solaire. Pour information, on est sur le 160 watts, sur ce modèle-là, en panneau solaire. Donc avec, on a les cordons pour pouvoir le brancher. Et là, c'est vraiment un jeu d'enfant, pas besoin d'être électricien. Deux câbles, un rouge, un noir. De l'autre côté, on a aussi les câbles qui sont notés. Négatif, positif. Donc positif, le rouge. On a juste à se brancher. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Tac. Donc là, mon panneau solaire, il est branché. J'ai encore ma petite connectique. Pour pouvoir recharger. Et donc, je vais la brancher sur la batterie. Tac. Donc là, branché. Hop, là. Et là, on va pouvoir voir les indications du panneau solaire. Donc toujours en haut, l'entrée de courant. Là, actuellement, je suis à 53, 54 watts. Donc là, panneau solaire à plat. En plus, là, on n'a pas de chance. C'est qu'il y a un tout petit nuage, là. Juste au moment où on tourne. Il va se dégager. On a aussi la possibilité d'incliner le panneau solaire. Ce qui va nous permettre de gagner en puissance en fait en inclinant le panneau solaire. Et autre chose important, pourquoi je peux brancher mon panneau solaire directement sur ma batterie ? En fait, parce que la batterie à l'intérieur, elle est équipée d'un régulateur. Souvent, en camping-car, on parle du panneau solaire, du régulateur à part. Là, le régulateur, il est inclus dedans. Donc encore une fois, c'est grosse performance pour mettre une batterie. Si on récape, la batterie, le convertisseur, le régulateur de panneau solaire. Dans un espace aussi petit et aussi léger. Donc là, on a orienté notre panneau solaire. On l'a levé. Il y a aussi des petits crochets. Si jamais on voulait l'accrocher. Là, c'est assez facile à accrocher avec des petits tendeurs ou autre. Ou après, il suffit de l'appuyer tout simplement. On peut le laisser à plein. Ce n'est pas un problème en soi. La seule chose, c'est qu'on charge moins vite. Donc là, panneau solaire orienté. En fonction de l'ensoleillement, là, on a un petit nuage qui nous embête. On voit que ça monte jusqu'à un peu plus de 100. On est monté de 100. On est descendu à 50 en moyenne. Donc là, on voit quand on a un bel ensoleillement, que notre panneau est orienté. On a un gain de courant. Panneau solaire, 160 watts. On voit qu'on monte jusqu'à 160 watts. Après, en moyenne, effectivement, avec les nuages qu'il peut y avoir ou autre, ça peut chuter un petit peu. Après, ce qui est assez intéressant, on voit que même quand il y a eu le nuage, que c'était un peu moins ensoleillé, on avait quand même 50 watts en recharge. On a dit tout à l'heure, le réfrigérateur, il faisait 45 watts de consommation moyenne. Donc ça veut dire qu'en fait, mon panneau solaire suffit à charger, même quand mon frigo est en route. On peut dire que ça s'équilibre. Mais tout à l'heure, quand je disais, je parlais de 2 à 3 jours d'autonomie avec le frigo, c'est 2 à 3 jours si je ne recharge pas la batterie, pour passer de 100% à 0 sans recharge. À partir du moment où je vais me brancher quand je vais rouler, ou je vais de l'autre côté brancher mon panneau solaire de temps en temps quand je suis à l'arrêt, dans ces cas-là, je vais compenser mon utilisation et voire même charger. Autre chose, la Delta 2 est équipée d'un système Bluetooth où on va pouvoir connecter la batterie à son téléphone pour avoir plusieurs indications. Donc on va retrouver en fait un petit peu ce qu'on a dans l'afficheur, c'est-à-dire qu'on va voir la consommation, on va voir le courant qu'on envoie, si on est branché au panneau solaire ou branché à sa prise 12 volts. On va pouvoir actionner les différents boutons. Donc les boutons que j'ai actionnés pour allumer les sorties, 12 volts, 220 USB, on va pouvoir aussi les actionner avec le téléphone. Donc en fait, c'est un petit peu un récap de tous les boutons et de l'afficheur directement dans l'application. Donc l'application, elle va avoir une utilité, plusieurs utilités, mais nous, dans notre configuration, ça va être par exemple, si jamais j'ai tiré un câble, j'ai laissé la batterie dans le coffre de la voiture et j'ai tiré mon chargeur dans ma tente de toit, ben en fait, tout simplement, je vais pouvoir allumer ou éteindre ma sortie directement avec mon téléphone au lieu de redescendre dans mon véhicule. Ça, ou même en roulant, j'ai branché ma prise 12 volts, je l'ai branché à ma batterie et je roule et d'un seul coup, je me dis, tiens, je ne sais plus si j'ai vraiment bien branché, est-ce que ma batterie recharge en roulant ou pas ? Ben, au lieu de s'arrêter, descendre, regarder, je lance l'application sur mon téléphone et je vois tout de suite si ma batterie recharge en roulant ou pas. Bien sûr, c'est le passager qui s'occupera de regarder sur le téléphone portable pendant qu'on roule. Donc voilà pour le côté application. Maintenant, quelque chose qui va vous intéresser, c'est la durée de vie de la batterie parce que c'est bien beau d'alimenter tous ces produits-là, mais quelle durée de vie j'ai sur ma batterie ? Donc là, sur la Delta II, et c'est aussi ce qui fait sa force chez EcoFlow, mais là, notamment ce modèle-là en particulier, c'est qu'on a une durée de vie qui a été augmentée. On est à 3000 cycles de durée de vie. Donc en fait, on a une batterie, clairement, aujourd'hui, 3000 cycles de durée de vie, ça correspond à une utilisation par jour pendant 10 ans. Donc vraiment, on a une batterie qui est hyper qualitatif en termes de rendu, c'est-à-dire que sortie 12V, sortie 220, etc. Et même en durée de vie, ce n'est pas un produit que je vais acheter et dans 6 mois, il est mort, on ne peut plus l'utiliser. Au niveau de tarif des batteries, on vous invite vraiment à aller sur notre site internet. On vous met le lien en description. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on sera peut-être à un certain tarif, mais si vous regardez la vidéo dans un an, le tarif aura peut-être changé. Donc, pour ne pas vous dire de bêtises, rendez-vous sur le site. Le site, il est toujours à jour. Les batteries, elles sont disponibles sur notre site internet. Elles sont aussi disponibles en magasin. Donc on a quasi toute la gamme. On part de la petite, de la River Mini, pour aller jusqu'à la Delta Max. Donc vraiment, n'hésitez pas, on a du stock. C'est aussi l'avantage que vous pouvez avoir en venant chez nous sur place. C'est que vous pouvez la voir, on peut vous expliquer, et vous pouvez repartir avec. J'espère vous en avoir appris un petit peu sur ce type de batterie-là. Nous, on n'a pas fini sur Duster. On va continuer. On va aménager maintenant la partie coffre. Et on se retrouve dans l'épisode 3, où là, on aura normalement notre Duster fini. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation. Bon voyage. Bye bye.